Alors que la cinquième génération du Renault-Espace a initié un début de transition dans la forme du plus iconique des monospèces françaises, la sixième opère un virage plus net vers l'univers des SUV. A tel point que l'on pourrait maintenant avoir un peu de mal à l'identifier comme un espace sorte d'austral allongé, il en reprend nombre de qualités et un volume intérieur augmenté. Nous, avons pu le découvrir avant sa sortie à l'été. Aussi plébiscité qu'il a pu l'être depuis son arrivée sur le marché en 1984, le Renault-Espace subit comme tous les autres monospèces la tendance générale en faveur des SUV. Malgré une cinquième génération sortie en 2015 déjà plus orientée vers ce type de carrosserie, sans vraiment se détacher d'une silhouette monovolume, le succès n'était plus « au rendez-vous » pour sa fin de carrière. La place du véhicule familial cette place dans la gamme aux losanges se devait de recevoir une forme renouvelée. Ses adeptes auront en effet du mal à le reconnaître sous les traits de son successeur. Une sixième génération qui répond aux mêmes besoins mais avec un look plus proche d'un Renault-Austral qui aurait été allongé. Il s'agit d'ailleurs de la même plateforme CMF-CD, aussi partagée avec le Nissan X-Try, avec un empattement plus long de 7 cm, porté à 2,74 m, et une longueur totale de 19 cm supplémentaire gagnée essentiellement sur la partie arrière, soit 4,72 m. Le rayon devient plus vertical mais tous les codes esthétiques de l'Austral sont respectés, de son imposante calandre vertical à ses optiques. L'espace est effectivement bien loin en apparence mais Renault a sans doute trouvé l'appellation plus rassurante, ne voulant voir complètement disparaître ses dénominations emblématiques. Bien que son nouveau design lui donne un caractère plus affirmé, il est cependant moins grand que son prédécesseur, qui était le plus long de tous les espaces. 14 cm de longueur en moins mais aussi 6 cm retranchés en largeur, 1,83 m. Le nouvel espace est surtout le plus bas de tous, malgré une garde au sol surélevée de 18 cm. Son 1,65 m de hauteur le place à 8 cm du précédent et même 1 cm en dessous du tout premier monospèce Renault. La longueur intérieure d'un bout à l'autre de l'habitacle est pourtant la plus généreuse en gagnant 4, petits millimètres. Trois rangées de sièges y sont logées. La troisième essai de sièges est proposée en option gratuite. Les enfants et petits gabarits sont à privilégier pour les occuper, avec des appuis-têtes augmentant également la hauteur des dossiers une fois déployés. Inclinables, pour une meilleure installation, les adultes auront alors dans cette position le ciel de toit en contact avec leur tête. Sinon, ils devront consentir à une posture très verticale. L'espace aux jambes est forcément limité mais la banquette coulissante du deuxième rangée peut éventuellement permettre d'y remédier en partie. Celle-ci peut s'avancer de 26 cm en inclinant le dossier vers l'avant afin de faciliter l'accès à l'arrière. Les contorsions seront néanmoins inévitables. Pour les passagers de, la rangée centrale, 22 cm de rail servent à faire varier le compromis entre espace aux genoux et volume de coffre. Un vrai plus puisque cela permet l'ajout d'environ 200 litres entre la position la plus reculée et la plus avancée. Il y a par ailleurs 100 litres d'écart entre les zones de chargement des versions 5 et 7 places, à disposition de sièges égales, les deux sièges d'appoint, occupant une part du volume dans le plancher une fois repliés. La valeur minimale avec 5 sièges reculés au maximum est ainsi de 477 litres pour l'espace 7 places et la valeur maximale est de 777 litres avec 5 sièges avancés pour l'espace 5 places. Avec les deux sièges avant en position uniquement, le volume jusqu'au pavillon pour ces deux versions grimpe à 1714 litres et 1818 litres. Enfin le « volume minimal » avec les 7 sièges est de 159 litres. Avec le jeu de la banquette coulissante, les volumes peuvent être inférieurs ou supérieurs à ceux de l'ancien espace mais celui-ci conserve l'avantage à 7, puisqu'il pouvait recevoir 247 litres de chargement. Les sièges ne sont plus individuels mais rabattables en deux tiers, un tiers. De telle sorte à offrir plus de largeur aux deux occupants latéraux. Celui du centre s'en trouve plus étroit mais il est au moins aussi moelleux que les deux autres, tandis que le tunnel central à ses pieds n'est pas trop encombrant. Avec une inclinaison réglable jusqu'à 31 degrés, cette ranger est la mieux lotie, que ce soit pour l'installation ou l'espace disponible. Mieux, des coussins en 6 milicuir sont fixés par-dessus les appuis-têtes sur la finition haute iconique, pour une véritable sensation de confort et des voyages détentes en perspective. D'autant plus indispensables que les appuis-têtes qu'il recouvre sont justement très durs. Des rangements sont répartis dans tout l'habitacle, pour 39 litres en tout. Parmi ceux-ci, l'espace entre les sièges avant, avec une trappe coulissante intégrant la recharge de téléphone par induction de série, au bout de laquelle une large poignée sert, à notre convenance, à découvrir un bac ou des portes gobelets. Le reste du temps, sa forme de manette des gaz d'avion de ligne servira surtout de repose aux mains, notamment pour faciliter le contrôle du système multimédia en roulant, au moins pour les fonctions au bas de l'écran. Sans surprise, c'est le système Open Air Link introduit par la Megane E-Tech Electric qui officie sur la planche de bord, avec sa forme en L typique incluant une instrumentation 100% numérique de 12,3 pouces horizontale et un écran central tactile vertical de 12 pouces. A cela, comme sur l'Austral, un affichage tête haute projeté de 9,3 pouces s'ajoute et complète le cockpit. Avec Google intégré, l'espace a ainsi droit à l'un des meilleurs systèmes multimédia du marché, maintenant disponible avec 39 applications téléchargeables, une bonne part étant co-développée avec Renault pour une intégration optimisée. Waze peut ainsi s'afficher à la place du GPS sans connexion à son téléphone. 5 ans de connexion au réseau sont inclus, un abonnement ou un partage de connexion pouvant prendre le relais ensuite. Des applications de recherche de parking ou de lecture d'anecdotes en lien avec le parcours font aussi partie de l'offre, évolutive grâce à des mises à jour à distance si les 5 ans d'abonnement ou un prolongement est en cours. La firme Tricolore souhaite en outre développer le divertissement à bord et s'est lié à Gameloft pour proposer des applications additionnelles dans ce but. La prochaine et première en date, Songpop, un blind test dans lequel tous les passagers connectés avec leur téléphone pourront proposer les noms des titres joués par les haut-parleurs et s'affronter ensemble durant le trajet. L'ambiance à bord pourra donc être amusante mais toujours au sein d'un mobilier valorisant, bien fini et associant divers matériaux, allant de l'Alcantara sur la finition intermédiaire esprit alpine au bois mat, foncé sur le niveau supérieur iconique. La présentation reprend en fait celle, très réussie, des Mégane et Australes, en toute logique. La distinction provient d'un toit vitré panoramique fixe de très grande surface, plus d'un mètre carré, lumineux et encestré dans un ciel de toit en tissu gris foncé agréable à l'œil. La partie châssis associe un train arrière multibras, quatre roues directrices, en option, réduisant le diamètre de braquage de 11,6 m à 10,4 m, et de grandes roues de 20 pouces. Voulue à la fois 27% plus rigide de carrosserie et plus léger que le précédent, il gagne jusqu'à 215 kg. Le poids s'établit à 1587 kg en 5 places et 1622 kg en 7 places, contre plus de 1,8 tonnes auparavant. Les finitions hautes ajoutent 76 kg. Un petit exploit alors que cela comprend une motorisation hybride et sa batterie de 2 kWh, incluant deux moteurs électriques, un principal de 70 chevaux et un second principalement dévolu à la gestion, de 25 chevaux, associé à un 3 cylindres 1.2 turbo essence de 130 chevaux. Le total produit de 100 chevaux et 410 Nm de couple. Un système E-Tech hybride non rechargeable déjà en fonction dans l'Australie annoncé avec 1100 km d'autonomie avec un réservoir de 55 litres. En ville, il est censé pouvoir rouler à 80% à l'électrique et alors que les rejets de CO2 sont homologués à 104 g au km km, il offre suffisamment d'entrains pour accélérer de 0 à 100 km par heure en 8,8 secondes. Il s'agit de l'unique motorisation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...